salam alaikum on va démarrer inchallah la formation consiste en formation qu'à HSE. Après la formation il y a normalement formation HSE OCP. Après la formation il y a toutes les procédures, tous les travaux concernent l'HSE, toutes les documentations et toutes les formules concernent l'HSE soit dans l'OCP ou les autres organismes. Donc voilà la formation se fait en trois mois. Le mois numéro un. Dans le mois numéro un, c'est le programme d'ailleurs. Le premier module concerne la culture HSE, le deuxième module les standards de gestion HSE, l'exigence de l'annexe S, les OPI et les défenses contre l'incendie, les chiffres d'évacuation, les SPIA, les SOWER, les expansions des contrats et l'évaluation de terrain. Un nouveau module concerne les standards opérationnels de l'HSE. C'est très important. Un nouveau modèle concerne les standards opérationnels de l'HSE. C'est très important. Un nouveau modèle concerne les standards de l'HSE. Un nouveau modèle concerne les documentations de l'HSE. C'est comme dans le mois numéro un. Rendons Inchallah du mois. Dans la première module, c'est comme dans le début, cela concerne les 사용ations des constructions d'évacuation. Le En ce moment, le module numéro 2, qui consiste le standard G7HSE avec l'exigence de l'Anex S, va vous apprendrez le processus qui nécessitent l'AUSB. C'est ce que l'entreprise doit faire, jusqu'à ce qu'il faut faire, jusqu'à ce qu'il faut faire, jusqu'à ce qu'il faut faire. Toutes les documents que vous avez besoin, les documents que vous avez besoin, vous avez besoin en ce moment dans le module numéro 2. Donc, on revient au module numéro 1, concern future HSE. Voilà, maintenant, la formation de l'honne. Il y a des gens qui travaillent avec des sociétés et des sociétés qui s'appellent à cette formation. Il y a des gens qui s'appellent jusqu'à la fin de la formation. Donc, ce n'est pas l'objectif du module, ce n'est pas l'hadef maintenant. Donc, allez-y de ce module, vous serez capable d'eux. Je vais comprendre la notion de culture de sécurité. C'est une notion de la culture de sécurité. C'est une notion de la culture de sécurité. Donc, la culture de sécurité. C'est une notion de l'identification des composants d'une culture de sécurité. C'est une notion de la culture de sécurité. C'est une notion de prendre conscience de l'importance des facteurs. C'est une notion de la culture de sécurité. Nous allons enlever le programme de formation. Donc, ce module, nous avons un programme qui est un contact sécurité, culture de sécurité. qui est ce que, ou bien c'est quoi la culture de sécurité. Composant d'une culture d'entreprise. Je vais enlever les catifistes. Nous allons faire l'exercice ensemble. Après, je vais enlever le chapitres concernant la culture de sécurité. La cour de Bradley. C'est un très important pour un travail. Il y a des membres de l'OCP. Donc, nous allons donc raconter l'OCP. Il y a des membres de la cour de Bradley. C'est un très important pour la formation. Nous allons nous avoir une formation. C'est ce qu'on appelle l'OCP pour les années prochaines. C'est ce qui concerne la culture de sécurité. Nous devons comprendre ce qu'on appelle l'OCP. Alors, c'est une culture d'indépendance. Le facteur émane. La notion de leadership. C'est ce qu'on appelle un animateur, un superviseur ou un responsable. C'est ce qu'on appelle l'aide de crédibilité. C'est ce qu'on appelle l'exercice. Voilà, c'est le programme de formation qu'on va essayer de le faire dans cette séance. Alors, contact HSE. C'est une chose très importante concernant la culture de sécurité. C'est le partage. Il n'y a pas que l'on appelle le partage. C'est ce qu'on appelle l'HSE. Alors, il n'y a pas que l'on appelle un premier. C'est le partage. C'est le partage avec les gens. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et c'est ce qu'on appelle l'Escène. Il y a une autre. Il y a une autre. Il n'y a pas que l'on appelle l'analyse. quel anciennement on est, je dirais, et quelle action ou changement de comportement est je mets en place. Donc, rappelez toujours qu'il faut partager les expériences HSE avec ce qui est possible de partager ce qui est possible pour les gens qui ont été intéressés. C'est quoi la culture de ce qui est ? Bon, n'ayons pas peur des mots, nous allons parler culture de sécurité. Culture ? On respire. La culture est proche de nous, on y baigne. Mais oui, tout groupe humain développe une culture qui lui est propre. Au fil de son histoire, il met en place des manières de faire, voilà, de penser, humain, maîtrise de mieux en mieux les risques, comprend ses échecs, perfectionne ses réussites, arbitre, innove, trouve son fonctionnement. Ce collectif échafaude ainsi des pratiques et des savoirs collectifs. Une matière culturelle qui s'adapte au gré des contextes environnementaux, historiques, politiques, sociaux, bref, dans ses comportements ou ses manières de penser, le groupe fait évoluer sa culture. Et dans l'entreprise, me direz-vous ? Plutôt que de culture, ne parle-t-on pas de productivité, relations sociales, rentabilité ? Certes, l'entreprise, pour vivre, doit faire face à ses enjeux. Et la sécurité en fait partie. Pour y parvenir, il faut jouer groupé, partager ses enjeux. Il faut des manières de faire, de penser, une culture, une culture organisationnelle. La voilà ! Et la sécurité dans tout cela, quelle place lui donner ? C'est un enjeu de taille. Il faut d'abord identifier les risques les plus importants et se mettre d'accord sur cette notion de « plus important ». Qu'est-ce qui peut conduire à un accident grave, susceptible d'entraîner des victimes, d'affecter les installations, voire l'environnement ? Positionner le curseur de la sécurité, c'est donc avoir des principes de sécurité, des manières de faire et de penser adaptées, avoir donc une culture de sécurité. Nous y sommes ! Elle aide à affronter les risques les plus importants, en reliant la technique, les règles et procédures, la compétence des hommes et des femmes. Culture, organisation, sécurité… Ces trois notions sont intimement liées et participent à la performance globale de l'entreprise. En travaillant la culture de sécurité, l'entreprise travaille en fait les fondamentaux de son organisation, les conditions de travail, la qualité, le dialogue, qui influencent eux-mêmes la culture de sécurité. C'est un cercle vertueux qui modèle, au fil du temps, notre culture commune. Et oui, on ne décrète pas une culture, on l'a construit. La culture de sécurité, l'organisation, la manière de faire et la manière de penser. La culture de sécurité, l'organisation, la manière de faire et la manière de penser. Donc voilà, c'est quoi la culture de sécurité ? La culture de sécurité, c'est l'ensemble des valeurs partagées, et des pratiques développées. Les valeurs partagées sont appliquées par le personnel, le management compris, pour maîtriser, pour maîtriser les risques de leur activité. C'est une habitude générale de penser en termes de sécurité. La culture de sécurité, c'est l'ensemble des valeurs partagées par les acteurs d'une organisation à propos de la maîtrise des risques les plus importants liés à ces activités. C'est l'ensemble des valeurs partagées par la maîtrise des risques les plus importants liés à la maîtrise des risques les plus importants. C'est l'ensemble des risques les plus importants liés à la maîtrise des risques les plus importants liés à la maîtrise des risques. Il vise à promouvoir ou la partager, il n'est promouvoir, il est signe, promouvoir, partager, cher et améliorer les comportements de sécurité afin de les rendre naturels. Une bonne culture de sécurité contribuie de manière concrète au renforcement de la protection humaine via les hommes ou via l'environnement. Très bien. La culture de sécurité, c'est l'homme et l'environnement. L'homme et l'environnement. Voilà. Je vais vous donner un résumé à la fin de la science. Je vais vous donner un résumé à la fin de la science. Donc voilà, culture de sécurité. Nous avons les composants d'une culture d'entreprise. Nous avons deux types d'une culture. Une culture de sécurité ou une culture d'entreprise ou bien une culture d'organisation. Alors, la culture d'entreprise est composée de valeurs, croyances, normes de comportement. Très bien. La culture de sécurité, c'est un juge, c'est une manière de penser ou une manière de faire. La culture d'entreprise ou bien une culture d'organisation. Il y a trois types. La valeur, la croyance et la norme de comportement. Ce qui se peut faire. La valeur, c'est une culture, c'est une culture. Ce qui s'est fait. Ou non, il y a quatre types. Croyances. Ces croyances. Ces croyances. Ces croyances sont des 그럼es. Les croyances. Ces croyances. C'est une culture d'un des casques. Donc nous, nous devons nous convaincre pour changer son idée. Donc c'est ce qu'on veut dire. Les normes de comportement. Nous devons nous apporterons des soulocats et des soulocats. Donc les règles dirigent la conduite des individus au sein de l'entreprise. Très bien. Ces valeurs, croyances et normes de comportement sont des évidences qui constituent les traits culturels d'une entreprise. Voilà. Maintenant, nous déchauffons les caractéristiques. Donc la culture a des caractéristiques. Il y a un apport du module, du norme, du conduit, du style de vie, des solutions. Ils devons implicit. Implicit, c'est signifiant qui se partage par un groupe. Résult d'histoire. Et se transmet dans l'autre. Donc, nous allons commencer par l'exercice. Citez deux évidences qui caracterisent votre entreprise. Nous avons tous voulu vous faire la vidéo. Je vous laisse voir les évidences qui utilisent l'entreprise. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Quel tir de sécurité ? Je vais voir l'exercice. Reconnaissez vos idées. Je vais vous aider. J'en ai pour 5 minutes. Je ne vais pas s'arrêter l'installation pour ça. Je vais vous aider. Pour la sécurité, il faut 30 minutes pour le démontrer. Je dois attendre la nacelle. J'en ai pour 2 jours. J'ai fait 8 semaines pour le démontrer. La ceinture de sécurité me fait mal au ventre. La ceinture de sécurité, c'est ce qu'il y a. Mais il faut louer la nacelle pour remplacer seulement 2 calibre. C'est ça. C'est ce qu'on peut dire. Donc c'est ce qu'on peut faire. Donc, je vais prendre le casque avec cette chaleau. Comment faire le casque avec cette chaleau ? Donc ça a des choses qui sont compliquées. J'en ai dit, c'est ce qu'on peut faire. On ne peut pas travailler. On ne peut pas avoir de la soubain. C'est ce qu'on peut faire. croyances, vous devez comme animateur ce qui est plusieurs de le changer ce qui est de l'éducation de l'éducation ce qui est de l'éducation de l'éducation c'est une chose de bienfait ou même il y a des dirhams qui se trouvent les dirhams qui se trouvent la loi de la terre donc voilà, reconnaissez-vous c'est une nouvelle structure de sécurité, ils sont très confortables, il n'y a qu'une chose c'est qu'une confortable qui a vu le nouveau organe d'exolument pour consigne qui le fassure, c'est-à-dire qu'il y a des dirhams qui se trouvent dans le cas où il y a des dirhams qui se trouvent ou qui se trouvent les ouvriers qui se trouvent maintenant même pour gagner du temps le chef n'accepte pas que j'interviens en consigne c'est-à-dire qu'il y a des dirhams qui se trouvent il y a des dirhams qui se trouvent qu'il y a des consignes il y a des dirhams qui se trouvent donc il y a des dirhams qui se trouvent et qui se trouvent les commentaires sur ma chaîne YouTube mesure la culture de sécurité très bien il y a des dirhams qui se trouvent il y a des dirhams qui se trouvent la culture de sécurité pourquoi ? parce qu'il y a des dirhams qui se trouvent la culture de sécurité parce qu'il y a des dirhams qui se trouvent la culture de sécurité il y a des dirhams qui se trouvent il y a des dirhams qui se trouvent il y a des dirhams qui se trouvent j'avais un immense sourire aux lèvres et je me disais je veux être avec eux ici Houston procédure de retournement je surveillais les données sur mon écran parce que c'était mon boulot ok pour le retournement retournement effectué retournement ok la navette change de position pour augmenter sa vitesse le lancement semble se dérouler tout à fait normalement 30 secondes plus tard la navette vole à 5000 mètres au-dessus de la Floride la poussée des moteurs diminue comme prévu puisque Challenger traverse la couche la plus épaisse de l'atmosphère augmentation de la poussée des moteurs à 104% la navette vole à pleine puissance pour atteindre son orbite les trois moteurs fonctionnent normalement trois cellules de carburant le personnel au sol vérifie les moteurs et constate qu'ils sont en bon état je prends alors ma décision Challenger, augmentez la poussée ok, poussée augmentée on a entendu des bruits parasites en levant les yeux j'ai vu sur l'écran une boule de feu je n'ai rien compris à ce que je voyais pour moi ça n'avait aucun sens le 26 avril 1986 le réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Le réacteur Vladimir Ilyich Lenin, situé à Tchernobyl en Ukraine, explose et provoque une des plus importantes catastrophes nucléaires de l'histoire. La veille de l'accident, les opérateurs commencent un essai technique par une procédure de réduction de puissance du réacteur. Entre 13h et 23h, contrairement au programme initial, le réacteur est maintenu à mi-puissance à la demande du centre de distribution électrique. Vers 23h, la réduction de puissance reprend, mais l'état du réacteur est alors inapproprié à la réalisation de l'essai. Pressés de rattraper le retard du programme, les opérateurs décident de le réaliser malgré tout. L'essai démarre. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées. La température monte dans le cœur du réacteur et provoque une augmentation de la réactivité. Le réacteur se met à diverger de manière incontrôlable. A 1h23min40s, le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence. La totalité des barres de commande qui permettent de réguler la puissance du réacteur commence à descendre dans le cœur, mais n'ont pas le temps d'arrêter la réaction en chaîne. A 1h23min44s, c'est l'explosion. La déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur d'un poids de 2000 tonnes. Le cœur est à l'air libre. Le graphite prend feu. Plusieurs foyers s'allument. Les pompiers parviennent à éteindre le feu, mais il reprend. Quatre d'entre eux meurent dans la nuit. Dès le matin de ce 26 avril 1986, une gerbe de 1200 mètres de hauteur s'élève au-dessus du réacteur accidenté. Les particules radioactives produites par le cœur en fusion sont projetées dans l'atmosphère. Les débris du réacteur sont pulvérisés sur l'ensemble du site. Il faudra des mois avant que l'on ait mesuré l'ampleur des territoires contaminés.